Selon toi, comment concilier une pornstar finlandaise et un officier de l'armée soviétique ? Bienvenue dans une nouvelle chronique de Laurent Goutton. Aujourd'hui je vais te parler de Chaleur de Joseph Inkardona. C'est un auteur suisse, pas mal connu pour ses polars, ses pièces de théâtre et son travail de metteur en scène. En 2018 il a même reçu le prix roman des romans pour son livre Permisset. Avec chaleur on part à Egnola en Finlande où chaque année se déroule le championnat du monde de Sona. De toute l'Europe des concurrents viennent pour s'affronter et savoir qui sera le dernier à tenir dans une cabine surchauffée à 110 degrés. On suit deux protagonistes, tout d'abord Nico, la pornstar fameuse de Finlande, bodybuildé sûr de lui, trois fois champion de la compétition. Et son rival de toujours, Igor, un ancien sous-marinier de l'armée soviétique. Au fil des années, les deux concurrents ont su se respecter et c'est ensemble qu'ils vont combattre les autres concurrents et la chaleur dans une étape finale qui sera peut-être enfin les départager. Car au final c'est ça le vrai combat de ces athlètes, affronter la chaleur qui fait fondre les corps et brûle les peaux. J'ai vraiment apprécié ce récit bien déluré. Incardena sait nous plonger directement dans ce coin perdu de Finlande où on ressent de manière très intense en fin de compte cette ambiance de compétition. On sent la bière, la saucisse et bien sûr la sueur. D'ailleurs pour la petite histoire, depuis 2010 le championnat n'existe plus. Merci de ton attention. N'hésite pas à regarder les autres vidéos, à t'inscrire à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Signez le Gagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501